Bonjour, petite question qui a été posée lors de notre workshop de décembre, comment construire rapidement et automatiquement une table des matières ? Voyons ça ensemble. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à la page 1 d'un document qui en compte 10. Ce document a été tapé au kilomètre sans aucune mise en forme. Il contient des titres, des sous-titres, des sous-sous-titres. Notre objectif, c'est à terme, construire une table des matières en première page. Alors le premier travail à faire, c'est de définir quels vont être justement les titres, les sous-titres et les sous-sous-titres. Pour ce, vous allez utiliser les styles. Alors effectivement, dans votre magasin de styles, vous avez une série de styles qui sont utilisés automatiquement dans les tables des matières. Ce sont les styles titre 1, titre 2, titre 3, justement. Le titre principal ne devant pas être dans la table des matières. Je choisis le style titre. Effectivement, les titres ayant ce style ne sont pas repris dans la table des matières. Il nous reste maintenant à parcourir tout le texte et à définir le style de chaque titre et chaque sous-titre. A tous les titres importants, j'attribue le style titre 1. J'applique le style titre 2 au sous-titre et ainsi de suite pour tout le document. Pour faciliter la tâche et ne pas devoir chaque fois réouvrir le déroulant des styles, vous pouvez en fait demander d'afficher une fenêtre des styles qui va rester près de vous. J'applique le style, j'applique le style, j'applique le style. J'applique le style, j'applique le style, j'applique le style. J'applique le style, j'applique le style, j'applique le style, j'applique le style, j'applique le style. J'applique le style, 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 j'applique le style. Continuez ainsi jusqu'à la fin de votre document. Si l'apparence des styles ne vous convient pas, il vous sera toujours possible de modifier ceux-ci. Vous modifierez le style et tous les titres se modifieront instantanément dans votre document. Une fois votre document terminé et totalement mis en page, vous allez définir les coupures de page au moyen du CTRL-ENTER. Merci. 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 Effectivement, différents styles de table des matières vous sont proposés. Sélectionnez celle qui vous convient. Et voilà votre table des matières terminée. Celle-ci reprend vos trois niveaux de style et pour chaque titre, le numéro de page a été ajouté en fin de ligne. Observez que vous pouvez même suivre le lien en effectuant un CTRL-CLIC sur le numéro de page. Que se passe-t-il si vous devez réorganiser votre document, faire des coupures de pages à d'autres endroits, donc si toute votre pagination est modifiée ? Voilà, le titre biographique était en page 2 et maintenant en page 3. Et par le même effet, tous les autres titres ont été déplacés sur d'autres pages aussi. Par contre, votre table des matières n'a pas été modifiée. Il faut donc la mettre à jour. Lorsque vous cliquez dans l'espace de votre table des matières, vous voyez que vous avez une commande qui apparaît qui vous permet de mettre à jour celle-ci. Si vous êtes certain de n'avoir fait que des déplacements de titres de page en page, vous pouvez simplement mettre à jour les numéros de page. Si vous pensez avoir modifié le contenu des titres, vous mettez à jour toute la table. Merci. 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 Merci.